Bonjour les amis, c'est moi! Maintenant, nous allons réviser les fractions et je vais vous montrer comment diviser également un tiers, un demi et un quart pour la dernière fois. D'accord? Alors, allons-y! On va commencer avec un tiers. Ici, j'ai dessiné trois formes, un rectangle, un cercle et un carré. Je vais vous montrer comment on peut diviser un tiers pour que chaque morceau est coupé également. Alors, commençons avec le rectangle. D'accord? On peut couper le rectangle verticalement, comme ça, ou bien horizontalement. Aujourd'hui, je vais couper verticalement. Je vais essayer parce que je n'ai pas ma règle pour mesurer, pour être exacte. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai essayé de diviser en tiers. Maintenant, je veux colorier un tiers. Je prends mon marqueur et regarde. Je vais colorier le milieu. Qu'est-ce que c'est ça? Un tiers. Vous vous rappelez? Un tiers. J'ai dit de penser au numéro 3 pour que l'on peut diviser en trois groupes égales. Un, deux, trois. Un tiers. Ça va? On continue. Ici, on peut aussi diviser le cercle en tiers, comme une pizza en trois morceaux. Regarde. J'ai essayé. J'espère que c'est assez égal. Alors, j'ai divisé en trois morceaux égales. Je vais colorier deux tiers. Je vais colorier ici. Je vais colorier ici. Ça, c'est deux tiers. J'ai colorié deux morceaux égales. Trois. Deux morceaux égales. Trois. Alors, répétez. Deux tiers. Bien. Et finalement, mon carré, je vais diviser horizontalement en trois morceaux égales. Un et deux. Ça va? Maintenant, je vais colorier combien de tiers? Ici, j'ai colorié un tiers, deux tiers. Vous voulez trois tiers? D'accord. Je vais diviser en trois tiers. Qui se rappelle? Qu'est-ce que c'est trois tiers? Voici trois morceaux égales et je veux colorier trois. Alors, je vais colorier tous. Un, deux et trois. Et trois tiers égales quel numéro? Qui se rappelle? J'ai colorié tous. J'ai colorié le carré entièrement. Ça égale un. On doit colorier tous. Bien. Maintenant, allons-y au demi. OK? Au demi, je crois que c'est le plus facile parce qu'il faut couper en combien de morceaux? En deux morceaux. En moitié. Député, moitié. Oui. On va diviser la forme en deux. Deux morceaux égales. Je commence avec le rectangle. Je vais le diviser verticalement. Voilà. En deux. Je sais que ce n'est pas droit. Désolée, mais on doit dessiner avec un règle. Alors, un demi, j'ai colorié combien? Un. Et vous savez que je n'aime pas si on colorie comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et je ne veux pas que vous restiez là devant les vidéos pour long, 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 long temps. Alors, voici, j'ai colorié un demi du rectangle. Allons-y au cercle. Je vais diviser le cercle en deux, comme j'ai fait avec ma pizza avec Matthew. Alors, regarde, je vais couper horizontalement. Voilà. Un morceau là, un morceau là. J'ai coupé en demi, en moitié, et je vais colorier combien d'espaces? Oui. Un. Je vais colorier ceci. Ça va? Et finalement, voici le rectangle. Et pour diviser le rectangle, je m'excuse, le carré, je vais diviser comme ça. Voici, j'ai divisé en moitié, et qu'est-ce que j'ai créé? Deux triangles. Alors, je vais couper en deux. J'ai coupé en moitié, diagonalement, et je vais colorier combien de morceaux? Ah, un demi. Voilà, les amis. Alors, un quart. Allons-y avec un quart. Encore les trois mêmes formes. Cette fois, je vais diviser les formes en combien de morceaux égales? J'ai dit deux. Vous rappelez, quand vous voyez le mot quart, c'est comme quatre. Vous voyez? Quatre. Quatre. Pensez au quatre, et comme ça, vous savez qu'il faut diviser en quatre. OK, commençons avec le rectangle. Je vais diviser en quatre morceaux égales. Voilà. Je veux colorier combien pour un quart? Oui, un morceau. Ça va? Parfait. Allons-y. Au cercle, comme j'ai fait avec ma famille et la pizza, je vais diviser en quatre morceaux égales. Et je vais colorier. Cette fois, ici, j'ai colorié un quart. Ici, je vais colorier deux quarts. Regarde. Combien de morceaux? Deux. Oui. Un. Et deux. Est-ce que vous voyez quelque chose avec ceci et avec cela? Est-ce que vous voyez? Notez quelque chose? Deux quarts, c'est la même chose qu'un demi. Vous voyez? Deux quarts, un demi. Wow! Alors, continuons dernièrement avec notre carré. J'aime beaucoup diviser le carré en triangles. alors, un, diagonalement et aussi l'autre. Et ici, je vais colorier trois quarts. Et trois quarts, les amis? Combien de morceaux j'ai divisé en quarts? Un, deux, trois, quatre. Maintenant, je dois colorier trois quarts. Combien de morceaux est-ce que je vais colorier? Oui, c'est trois. Alors, je commence un, deux, et trois. Voilà trois quarts. Alors, répétez encore une fois. Un tiers, un demi, un quart. parfait. Parfait. Aujourd'hui, j'ai mis sur Exby une activité où vous allez préparer un jardin. Oui, vous savez, un jardin. Et j'ai des instructions pour préparer le jardin. C'est un petit peu comme ça. Voyez? Vous allez recevoir une image comme ça. J'ai divisé mon jardin en, est-ce que c'est un tiers, un demi ou un quart ici? Comptez. Bravo, les amis. C'est un quart. Et dans mon, dans mes instructions, j'ai dit de planter quelque chose dans une carotte. Alors, je vais vous montrer. Voici mon jardin. Je vais planter des carottes dans un quart. Alors, planter des carottes. Je vais chercher ici. Alors, une carotte, deux carottes, trois carottes, cinq, six. Alors, voici. Alors, voici, j'ai planté des carottes dans un quart. OK? Maintenant, je vais planter la laitue dans deux quarts. quarts. Alors, voici un quart. Je vais planter de la laitue dans deux quarts. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est deux quarts? Voici les quarts. Un, deux, trois. Maintenant, je vais planter la laitue dans deux quarts. regarde. Regarde. La laitue pour, parce que vous savez que j'adore les salades. un quart, deux quarts. Un quart, deux quarts. parce que j'adore les oignons dans ma salade. Alors, je vais ici. Alors, voici mes oignons. Vous savez que je ne suis pas artiste, alors j'espère que vous appréciez mon dessin. Alors, dans un quart, j'ai quoi? Des carottes. Dans un autre quart, j'ai quoi? des oignons. Dans deux quarts, il y a de la laitue. Alors, aujourd'hui, vous allez préparer un jardin, mais il faut suivre les instructions que madame vous a données. D'accord? J'espère que ça va être un petit peu mieux, que vous comprenez un petit peu mieux. Ça va? Super les amis! Bonne journée!